Oui, donc, table ronde et conclusions pour terminer. Donc, je voudrais tout de suite inviter à venir me rejoindre de Loïc Prieur, Frédéric Thomas et Bertrand Aubon. C'est bon ? Et donc, pendant ce temps, j'ai introduit... On a reçu un certain nombre de questions et il y en a une ou deux qui parlent beaucoup de fertilité du sol. Et ça donne l'impression, finalement, qu'il y a une demande pour que la connaissance de la fertilité du sol soit plus intégrée dans la fertilisation raisonnée pour parler de l'appellation du comifère. Et notamment, qui, finalement, interroge sur les avancées qui ont été faites par le comifère depuis son démarrage. Parce que c'est vrai que, pour ceux qui ont connu le démarrage du comifère, ce qui a beaucoup mobilisé le comifère, donc, dans les années 80, au démarrage, c'est beaucoup, par exemple. Il y a combien... Comment est-ce que je peux faire pour avoir suffisamment d'azote disponible au printemps, sous mon blé d'hiver, pour lui apporter un engrais de synthèse ? Et il y avait aussi, bien sûr, des éléments sur le Péka, mais il y a une énergie énorme qui a été mise là-dessus, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des demandes, il y a des questions en disant que ça ne suffit pas, il faut voir plus loin, il faut voir plus large. Il n'y a pas que la question de l'azote disponible. On a besoin de connaître la quantité, les autres formes d'azote, par exemple, qu'il y a dans le sol, si on parle d'azote, on a besoin de connaître le Péka, etc. Et puis même, est-ce qu'on n'a pas besoin de travailler autre chose que la fertilisation ? Par exemple, on nous dit, c'est important, le couvert, c'est un élément important dans ces dynamiques-là, mais le couvert, ce n'est pas de la fertilisation. Donc la question, c'est, est-ce qu'on travaille sur les couverts au comifère ? Et si on travaille sur le couvert, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas changer de nom du comifère ? Parce que ça dépasse la question de la fertilisation. On est dans le domaine de la gestion des éléments nutritifs, mais pas seulement sous les formes disponibles, mais sous bien d'autres formes. Et puis, on s'intéresse aux dynamiques. Donc, ça questionne le comifère et c'est important de revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez vous approcher ? Frédéric Thomas est absent ? Est parti ? Je ne le vois pas, mais... Ah, voilà. Donc, approchez-vous. Allez-y, allez-y, montez. Il ne faut pas perdre de temps, sinon il y a des gens qui vont rater le train. Alors, allez-y, mettez-vous ici, bien debout. Voilà. Alors, personnellement, je suis très content de vous avoir là, tous les trois, parce que vous avez au moins quatre points communs. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord. C'est que l'un et l'autre, pour le peu que je les connaisse, maîtrisent bien trois métiers à la fois. C'est assez extraordinaire. Ils maîtrisent le métier d'expérimentateur. Alors, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. Ils maîtrisent le métier de conseil, d'experts, et ils maîtrisent le métier d'agriculteur. C'est assez extraordinaire, quand même. Donc, ils ont l'air d'accord, encore. Bon, ça va. Et il y en a un autre qui est plus personnel, c'est qu'en fait, tous les trois, ce sont des gens qui ont du style. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ils ont tous du style, et du style notamment dans le style d'agriculture qu'ils explorent. Ils explorent tous les trois des styles d'agriculteurs différents, et c'est pour ça que je suis content de les avoir. Donc, Loïc explore, ce n'est pas toute l'agriculture biologique, c'est une certaine façon de faire l'agriculture biologique. Je ne vous appelle pas votre prénom. Frédéric, vous savez ce qu'il explore, il est le smidirex ouvert, c'est bien ça le terme utilisé, et il creuse ce sillon depuis des années, avec le succès qu'on connaît. Et Bertrand creuse un autre sillon, qu'il va nous présenter tout à l'heure, parce qu'il n'a pas eu l'honneur de présenter ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais lui donner deux minutes, pas plus, pour présenter ça. Je me méfie, c'est un bavard. Voilà. Et puis ensuite, on va travailler un peu. Et donc, voilà. Et pendant que Bertrand se présente, je demande aux quatre intervenants de la fin de matinée de se préparer à nous rejoindre ici, parce qu'on va faire une école de fans. Les fans, les artistes, ils sont là, vous l'avez compris. Et les fans, on va les mettre ici, et tout le monde va devoir bosser. Donc, allons-y. Mets-toi au pupitre, si tu veux, Bertrand. Est-ce qu'en deux minutes, tu peux nous dire, donner une idée au public des gens, parce que tout le monde ne te connaît pas ici, de ce que tu fais en la matière ? Alors, peut-être même moins que deux minutes, parce que sinon, ça va être trop long. En fait, je me suis dit, tiens, finalement, le nom du groupe WhatsApp, du groupe du noyau, des gens que j'accompagne, ils ont choisi eux-mêmes d'appeler ce groupe agriculture intégrée. En fait, ça fait juste référence au fait des systèmes de culture intégrée. Mais bon, je vous passe ces détails sur comment le mot système n'est pas aimé, encore moins intégré. Et du coup, c'est leur nom. Et ça veut dire qu'historiquement, ils ne l'ont pas lâché, c'est qu'ils mobilisent l'approche systémique des systèmes de culture pour répondre à des enjeux de leur propre système, c'est-à-dire comment maîtriser leur système. Et notamment aussi, parce que c'était l'entrée initiale il y a très 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 longtemps, ça l'est encore, dans les territoires où il y a des enjeux de bien communs, qui sont les nitrates, les phytos. Et aussi, aujourd'hui, cet hiver, on a retravaillé de façon très précise chez eux l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà. Je vous en ai dit assez pour présenter ce qu'il appelle le style d'agriculture. Donc, alors, les artistes, j'ai préparé un poster pour chaque artiste. Donc, vous ne vous trompez pas. Vous pouvez répondre pour l'autre, si vous voulez. Et donc, ce que j'aimerais que vous prépariez en quelques minutes, le temps que les intervenants montent, c'est que vous nous mettiez, finalement, vous gérez, vous intéressez à la question de la gestion des éléments nutritifs. Mais finalement, pourquoi vous le faites ? C'est-à-dire, quelle est la visée que vous avez ? Et en particulier, quelles sont vos visées prioritaires ? Parce qu'on peut viser plein de choses. Et donc, alors, je présente les quatre plus des petits points après, en disant, bien sûr, on parle souvent que la gestion des éléments nutritifs, ça sert à avoir une bonne alimentation des cultures, notamment celles qui produisent, mais peut-être pas seulement. mais on peut se préoccuper de la gestion des éléments nutritifs pour des questions de qualité d'eau, mais aussi de faibles pertes dans l'eau, le phosphore, les nitrates, vous connaissez le sujet. On peut s'intéresser aux éléments nutritifs parce qu'on se préoccupe de la qualité de l'air, et notamment, reprenons l'azote, des questions de volatilisation, et donc de pertes d'azote également, parce que ces pertes, ce sont aussi des pertes économiques, si on voit ça appelé globalement. Est-ce que vous avez en tête des questions d'atténuation de changement climatique, parce que, par exemple, vous vous préoccupez de stockage de carbone dans le sol, on l'a vu ce matin, parce que vous vous préoccupez d'autonomie et que vous savez que, par exemple, l'engrais azoté ou même le transport des engrais de synthèse, ça a un coût carbone qui n'est pas négligeable, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres enjeux, parce qu'on ne peut pas tous aller citer, qui vous semblent importants et que vous avez en tête lorsque vous pensez la gestion des éléments minéraux. Donc, je vous demande une chose, c'est de dire quel est votre principal objectif, quel est le premier de ceux-là ou même de ceux que vous inventez, vous pouvez en rajouter, on a des feutres, et quel est le deuxième, en priorité ? On verra que les deux premiers noms. Est-ce que vous pouvez préparer ça, tous les trois ? Et puis, pendant que les intervenants du matin viennent jouer les fans et s'installent ici. C'est bon ? À vous. Oui, parce qu'il y en a deux. Donc, vas-y. Voilà. Alors, c'est simple, vous déplacez le truc et vous posez là, s'il y en a un qui vous convient, et vous mettez le deuxième ici. C'est juste, vous jouez au gommette. Et vous avez le droit d'en rajouter à la main si ce n'est pas ça, si c'est autre chose, vos objectifs. Donc, Frédéric ici, Bertrand au milieu et Loïc là. Mais qu'est-ce qu'on va faire des autres ? Alors, mettez les deux premiers et après, vous nous direz ce que vous en pensez. Merci. Les intervenants de ce matin, il faut que je fasse l'appel, c'est ça ? Ça se décolle pas. Ça se décolle pas ? Mince. Éventuellement, il y a du scotch en haut s'il y a besoin. Ah oui, c'est trop fort. On vient de faire la liste. Alors, 11 heures. Sébastien Fontaine, Mathieu Simonnet, Virginie Rioux et Grégory Vérixel, déjà présente. Et éventuellement, Stéphanie Sagot, je ne sais pas si elle est présente. Donc, tous les fans sont les bienvenus. Je suis tout seul. C'est tout ? Il y a des gens déjà partis, c'est ça ? OK. Éventuellement, il peut y avoir des remplaçants des fans, si vous connaissez bien les sujets qui ont été traités. C'est bon ? Alors, vous allez nous expliquer les priorités que vous avez mises. Et puis alors, juste derrière, vous nous direz, et d'ailleurs, on va demander aux fans aussi de nous faire l'exercice, vous nous direz, finalement, comment vous pensez que chez vous, vous réussissez à faire ça. Et si vous pensez que vous réussissez à bien faire ça, vous allez mettre un truc vert aussi pour dire, ouais, c'est gagné. Si vous souhaitez, mais que vous n'y arrivez pas du tout, vous mettrez un rouge. et si c'est entre les deux, vous mettrez un orange. Et les fans feront la même chose, mais pas pour les exploitations d'ici que vous ne connaissez pas, ou je ne pense pas, mais pour les exemples de ces agricultures-là que vous connaissez. Et vous avez le droit de dire, moi, cette agriculture-là, je ne la connais pas du tout, donc je ne vais pas me prononcer pour un truc que je ne connais pas. Donc, voilà. Alors, on vient de finir avec Bertrand. Donc, Bertrand, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis comme... Et je te laisse le micro. Moi, comme d'habitude, j'ai du mal avec les consignes, donc je me suis autorisé d'en mettre trois parce que c'est franchement difficile parce que l'alimentation des cultures, c'est comme si on disait est-ce que l'enjeu économique peut ne pas compter pour les électeurs. Donc, ça veut dire que, bien sûr, c'est un sujet pour eux, à soi, même si, bien sûr, tout ce qu'ils ont essayé de faire historiquement, alors avant Happy End et même avec des travaux précédents du réseau de la Russie, etc., les travaux de Marie-Hélène qui est ici, on a toujours envisagé pour les premiers depuis 20 ans alimenter les cultures autrement mais sans forcément trop perdre du point de vue de l'efficacité de l'alimentation de la culture mais bien sûr pour déjà viser puisque je l'ai dit tout à l'heure, au niveau territorial, il y avait déjà des enjeux de territoire dès 1995 quand il y a eu une commande de travailler avec ces agriculteurs-là et puis très très vite, après, le climat les a intéressés, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a réévalué là, on a fait des évaluations, on fait beaucoup d'évaluations multicritères ou précises pour ne pas se raconter des films justement, pour ne pas se dire qu'on est dans un style et notre style, on va le vendre quoi qu'il arrive, on n'est pas là-dedans, on est dans, on essaye, on fait des choses et combien ça pèse ? Du coup, on a un petit peu d'arguments pour dire que oui, du point de vue d'acquitter des eaux, que malgré le fait que la fertilisation n'est pas du tout l'effet direct le plus fort à l'année sur les REH, par exemple, les reliques à rentrée d'hiver, néanmoins, au bout dix ou vingt ans, on voit la différence et donc, on a des bons résultats de REH dans les gens qui sont impliqués dans les bacs. Puis du point de vue du changement climatique, on vient de le faire, c'est sur un poster, il est évident que tous les postes liés à l'azote, oui, mais c'est juste, tous les postes liés à l'azote, ça coche tout de suite, c'est vraiment quasiment arithmétique, avec les émissions de N2 d'eau. Donc c'est assez facile à montrer et à prouver. OK, donc Bertrand, culture, qualité des eaux, climat. Frédéric ? Évidemment, là, tu vas retrouver les agriculteurs, l'alimentation des cultures, résultats techniques, résultats agronomiques, résultats techniques, résultats économiques. en clair, ça, c'est vraiment quelque chose qui me drive très fort, et à chaque fois qu'on pourra trouver des leviers pour aller chercher une amélioration, disons, de la productivité, sans ruiner le côté économique, bien au contraire, je vais sauter dessus. Atténuation des problèmes climatiques, alors, je vais commencer par les problèmes climatiques locaux. Vous avez vu mon type d'exploitation, je suis dans des sols hydromorphes, on ne pouvait pas cultiver l'orge, on ne pouvait pas cultiver le colza, aujourd'hui, on cultive de l'orge, on cultive du colza, et on peut pâturer avec des moutons tout l'hiver, pas dans toutes les parcelles, mais dans une majorité de parcelles. Et en fait, l'hydromorphie, c'est ce qui me tuait, qui tuait mon système. On avait une capacité de réserve utile de 35 à 40 mm, donc c'était tout de suite très mouillé, c'est une petite bassine, tout de suite très mouillée à l'automne, et tout de suite très sec au printemps. Et en fait, je disais à mes voisins que ce n'était pas le problème de la sécheresse, c'est parce que nos sols étaient pourris mouillés l'hiver qu'on était secs. Alors c'est compliqué, des fois dans la tête de mes voisins, de dire qu'ils sont secs parce qu'ils sont pourris mouillés l'hiver. Non, c'est l'excès d'humidité qui était mon problème. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi appuyé très fort sur les couverts végétaux, parce qu'avec ça, ma foi, j'ai tiré de l'eau et j'avais écrit très fort dans mon bureau « Avoir les sols les plus sains à la Toussaint ». C'est aussi pour ça que je voulais semer dans des couverts très imposants. Et puis, chemin faisant, au cours des années, on a vraiment, grâce à l'activité biologique, la matière organique, l'approfondissement des sols, doublé, triplé, quintuplé la capacité à stocker de l'eau. Aujourd'hui, mes réserves sont plutôt de l'ordre de 150 à 250 millimètres, ce qui fait que j'ai six semaines à sept semaines pour faire vivre un maïs l'été, alors qu'avant, j'avais pratiquement huit jours de stock d'eau l'été. Donc ça, c'est la partie très fort climat. Et bien entendu, quand vous êtes bon localement, vous avez l'impact de la matière organique, vous avez l'impact d'efficience de l'azote, donc il y aura le climat global. Et puis, ces autres critères-là, je les ai laissés en bas parce que je considère que c'est la conséquence des bonnes pratiques agronomiques. Si on fait les choses bien ici, automatiquement, on va cocher ces cases-là. Alors que si on est trop concentré par ça, on risque d'avoir un problème de connexion avec l'intérêt de l'agriculteur. Il y a une cinquième case, c'est laquelle ? Ah, j'ai rajouté, j'ai rajouté biodiversité. Donc biodiversité en plus. Ok, merci. Donc, dernière intervention avec Loïs. Et donc, préparer... Alors, ce que nous propose, on ne va pas regarder de bonnes animations, mais ce que nous propose, c'est qu'on évalue chacun, ici, en atténuation du climat, si c'est réussi, c'est vert, si c'est raté, pour le moment, c'est rouge, et si c'est plutôt... C'est entre les deux, c'est orange. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur vous, enfin les autres, vous allez vous dire sur tous. Donc, est-ce que l'atténuation du climat s'est réussie dans ces trois styles d'agriculture ? Donc, Loïs, tu présentes tes priorités, et dans la foulée, vous préparez votre note de réussite de l'atténuation du climat, ainsi que les femmes. Ok. Bon, la bonne alimentation des cultures, je vois qu'on a tous mis la même chose, ça nous semble quand même tous évident. on est là producteurs, c'est aussi pour produire des nourrées alimentaires, satisfaire les besoins alimentaires. Donc, pour ça, il faut aussi que nos cultures, elles soient correctement nourries par rapport à leur développement. Donc, ça semblait être tout à fait logique. Après, Charlotte, elle disait l'agriculture, c'est une histoire de compromis. Ouais, c'est aussi une histoire de hiérarchisation, je crois, à un moment donné. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas important. La qualité de l'eau, la qualité de l'air. Peut-être qu'un peu comme toi, ça peut en découler, mais pas uniquement. On en a parlé ce midi. On peut avoir, y compris du lessivage en bio et avoir quelques effets négatifs sur l'eau ou sur l'air. Bon, ça reste quand même important. Après, pour moi, la grande importance, c'est l'approche système au niveau de la ferme. C'est pour ça que j'ai préféré intégrer la partie sur atténuation du climat dans lequel, moi, je n'ai pas mis à part biodiversité. Je l'ai mis avec. Parce que tout ça, il y a quand même beaucoup, toute la diversité qu'on va avoir au niveau des rotations, qui vont avoir un effet aussi au niveau de l'atténuation du climat et de la biodiversité. Le fait d'intégrer du carbone, qui, justement, d'un point de vue climatique, je pense que les deux forment un petit peu un tout et sont vraiment liés à l'ensemble de l'approche système qu'on essaye d'avoir sur l'exploitation. OK. Merci. Par contre, pour... Moi, je suis obligé de garder les deux en lien. Parce que là, avec tous les dispositifs qu'on a au niveau de la ferme, moi, j'ai 20 hectares d'agroforesterie, j'ai des couverts de partout, j'ai des moutons, j'ai des associations de culture. Donc, je pense qu'au niveau de l'atténuation du climat et tout, je suis plutôt pas mal favorable. Mais il y a quand même un effet négatif. Moi, je pense quand même qu'au niveau de l'alimentation de mes cultures, je suis un petit peu déficitaire. Donc, Bertrand et Loïc sont fiers d'eux. L'atténuation climatique, c'est réussi ? Alors, maintenant, Frédéric, c'est un peu plus mitigé, donc ça mérite des commentaires. Notamment pour l'atténuation de l'atténuation du climat. Oui, en fait, c'est difficile de penser qu'on a réussi. On n'a pas de problème par rapport au rendement. On a des bien meilleurs rendements. On voit bien au niveau de la gestion de l'eau, c'est nettement irrigué, c'est nettement réussi. Et je n'ai pas choisi, au départ de mon installation, de partir dans l'irrigation, alors que classiquement, dans ce type de sol-là, on ne fait que du maïs qu'à condition qu'on ait de l'irrigation. On a des sols qui sont pourris mouillés l'hiver, donc on a une réserve d'eau. Il faut qu'on trouve le moyen de gérer ça autrement. Et là, globalement, c'est une grande réussite. Mais toutes les parcelles ne sont pas arrivées à un niveau optimal. j'estime qu'il y a encore des marges de manœuvre et c'est aussi pour ça que je suis content d'être là et d'être avec vous tous, de partager, parce que je suis toujours en quête de progression. On n'a jamais atteint l'optimal. C'est parce que je suis ambitieux que j'ai mis un petit peu d'orange dans le système. – Oui, tout est relatif. Ça veut dire que quand on évalue, je l'ai dit qu'on ne faisait pas plaisir, on voit que ça va dans le bon sens. Après, on imagine bien qu'il faudrait détailler quand même. – Ok, merci. On va demander l'avis des fans tout à l'heure, mais je demande aux personnes qui viennent de quitter la tribune de revenir et de se préparer pour se mettre à la tribune pour le dernier exercice. Donc, je ne vous donne pas les noms, mais vous savez de qui je parle. Merci de vous approcher si vous voulez bien. Donc, alors, l'avis des fans. – C'est bon, j'ai un micro. – Est-ce que, avec ce que vous connaissez dans ce domaine-là, est-ce que vous êtes d'accord ? Quelles notes est-ce que vous pouvez nous montrer ? Allez, on va continuer dans ce temps-là. Pour le Smith Direct sous couvert que vous connaissez, ce n'est pas nécessairement dans l'exploitation du travail, etc., qu'est-ce que vous mettez pour l'atténuation du changement de direction ? – J'avais juste un petit commentaire à faire sur ce que tu as dit, Frédéric. Tu as rajouté une nouvelle catégorie parce que tu as peut-être répondu davantage à l'adaptation au changement climatique. Mais je pense que ton système, il contribue autant à l'adaptation qu'à l'atténuation. L'atténuation, ça va être plutôt le stockage de carbone dans les sols, plutôt la réduction des émissions. Il répond aux deux, oui. C'est difficile, l'exercice, parce que... Non, mais en fait, on parle d'un système global avec des maîtrises des échecs. Tous les agriculteurs en semi-direct, en bio ou en production intégrée, finalement, sont... Il y en a qui sont très bons techniquement sur tel ou tel aspect et moins bons sur d'autres. Donc, je pense qu'on pourrait répondre facilement vert, orange et rouge. Et puis, suivant aussi, peut-être... – Pour orange, rouge ? – Non, non, pour chaque système, je veux dire. – Un rouge. – Dans chaque système, il y a des réussites et des échecs. – Pourquoi peut-il y avoir les pronoms de pires ? Qu'est-ce qui fait que des fois, il y a des échecs ? Tu connais un exemple pour être concret, parce que, bien sûr, tous ces systèmes, il y a une grande variété. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Tu avais des exemples en rouge. – Alors, des exemples très concrets, ce n'est pas évident, mais je pense qu'il y a derrière une maîtrise technique de son système. Avant de dire un système est plus vertueux qu'un autre, voilà, par exemple, l'agriculture biologique qui est quand même plutôt connue pour ses vertus environnementales, je crois qu'on l'a évoqué ce matin, il y a des situations où on a des fuites de nitrates après des légumineuses qu'on n'aura peut-être pas dans d'autres systèmes maîtrisés ou inversement. Donc, c'est difficile de hiérarchiser les systèmes entre eux. – Je ne veux pas dire à faire des systèmes, c'est de dire celui-ci, qu'est-ce que tu aurais mis, qu'est-ce que tu aurais mis, mais si tu l'aies connu. – Sur le semi-direct sous couvert, pour l'atténuation du changement climatique, on peut mettre en avant surtout l'aspect stockage de carbone dans les sols, la séquestration. Après, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire que des sols qui… Je crois que c'est ce que tu disais un peu, Frédéric, t'arrives peut-être à un plateau sur certaines parcelles. Donc, d'ici 10 ans, est-ce que ces parcelles, elles contribueront encore à stocker davantage de carbone ou pas, on ne sait pas. Mais globalement, oui, l'agriculture de conservation des sols est un fort contributeur au stockage de carbone. Sur la partie plus, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça, je pense que c'est moins évident. C'est lié justement à la maîtrise de la fertilisation azotée. Est-ce que tu as réduit en 30 ans de pratique globalement les doses d'azote apportées ? Parce que finalement, c'est un indicateur assez indirect, assez corrélé aux émissions. Et là, je pense que peut-être que dans certaines exploitations, oui, effectivement, on a des doses d'engrais azotés qui diminuent, dans d'autres, pas forcément. Donc, pour aller vite, pour toi, c'est variable ici, c'est ça ? Plus peut-être sur l'aspect… Et les autres ? Et les autres, ce qu'il faut ? Alors, Bertrand, j'ai peut-être du moins… Je connais moins bien le système. L'agriculture bio ? Et le bio, là, ça va être un peu l'inverse finalement du semi-direct sous couvert. Enfin, pas dans toutes les situations, mais globalement, on va peut-être stocker moins de carbone parce qu'on a des biomasses plus faibles. Donc, on va moins contribuer au stockage. En fait, on restitue moins de résidus, etc. Alors, c'est peut-être pas vrai dans tous les systèmes bio. Si je peux me permettre pour… Tu oublies peut-être un truc, c'est qu'il y a aussi la consommation d'engrais de synthèse. Par contre, voilà, j'allais y venir. Qui fait partie de l'atténuation du changement climatique. C'est pour ça que je disais que c'était l'inverse. Par contre, sur cet aspect d'engrais de synthèse, là, on n'en a pas. Donc, globalement, beaucoup moins d'émissions. Mais après, c'est… Au deuxième fan, alors, tu nous montres les notes que tu mets. Alors, pour Frédéric, pour les exemples de semi-direct sous couvert, est-ce que tu as une idée dans les exemples que tu connais de la note en matière d'atténuation du changement climatique que tu mettrais ? Alors, moi, je dirais que c'est potentiellement les meilleurs systèmes du fait qu'on a une photosynthèse plus importante. Pas de sol nu, c'est ça l'idée. Et une grosse production de biomasse. C'est ce qui fait que les sols ont changé, je pense, et qui a changé le potentiel du sol, au final, et qui, du coup, augmente les rendements. C'est-à-dire que là, en fait, on a optimisé l'énergie solaire au maximum. Enfin, certainement, il y a d'autres leviers, comme vous le citez, mais qui sont certainement en cours de développement. Mais ce système-là, pour moi, producteur de biomasse, est certainement le plus intéressant. Alors, qui nécessite de l'azote, mais pour produire de la biomasse qui, finalement, capte du carbone. Oui, mais l'impact de l'ammonitrate, il n'est pas négligeable pour les exploitations qui utilisent pas mal dans les... Oui, mais il est bien utilisé et en très faible quantité, finalement. Il a permis, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, cette auto... C'est plus une question de quantité que de bonne utilisation pour l'impact climatique. Oui, bien sûr. Tu connais des systèmes comme ça, moins, et des systèmes en abio ? Et le système bio, lui, qui est plutôt en phase avec le potentiel du sol déjà présent. Alors, le fait qu'il y ait d'élevage, je pense que c'est important. ça permet d'avoir, justement, ce retour au sol plus... En tout cas, plus évident, qu'il est moins pour des agricultures bio, grandes cultures, céréales, où là, forcément, on utilise des intrants extérieurs. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on maximise la production de biomasse dans ces systèmes-là par rapport à un système sous couvert. Non, non, forcément. C'est sûr que... On est sur le potentiel du sol. En rapport à la biomasse, on produit moins en agriculture bio, on a moins de restitutions. Après, les pratiques restent différentes. Comme on a plus de couverts qu'on réintègre au sol, on essaye de compenser un petit peu par ça aussi. Oui, et il y a peut-être quand même, il y a des bios qui utilisent beaucoup de produits organiques. Et ça, c'est quand même plutôt positif en termes de stockage. C'est d'ailleurs ce que fait Frédéric dans son système. Il utilise à la fois les couverts et le compost. Donc, il y a une partie des bios qui sont des gros utilisateurs d'organiques. Donc, ce sont des gens qui stockent, me semble-t-il. Oui, oui, mais on a toujours le même problème. Moi, quand j'étais sur la fin du créable, il y a des gens qui sont venus me proposer des guanots de chauve-souris issus de Madagascar. Là, si je les avais utilisés, je ne suis pas sûr que j'aurais été très bon d'un point de vue climatique. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le type de production aussi. Quand on avait fait des études énergétiques, l'irrigation, ça fait exploser la consommation énergétique d'une ferme. Donc, entre un bio qui irrigue et un conventionnel qui n'irrigue pas, le conventionnel, il va consommer moins d'énergie que le bio qui... Donc, il y a tout ça aussi qui est un jeu assez important et pas uniquement le système dans lequel on travaille. On ne sait pas à quelle échelle on évalue, effectivement. Oui, mais ça semble important d'avoir, justement, l'approche la plus haute liste possible, on va dire. Alors, dernière phase. Est-ce qu'on va chanter la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Alors, donc, les intervenants, les intervenants nous ont parlé de... Ils nous ont parlé de solutions. Alors, ce que j'aimerais que vous nous disiez, on va reprendre dans ce sens-là, cette fois-ci, c'est finalement parmi les outils... Alors, j'ai symbolisé... Je vous ai laissé une pancarte, par exemple. J'avais fait ça pour mon collègue, mais qui l'inquiétait, par exemple, pour APN. La question, c'est... Les outils dont vous avez parlé, donc j'ai essayé de trouver votre antisévolique, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez réécrire au dos et en mettre un autre, mais c'est de dire l'outil dont vous avez parlé, est-ce que, pour vous, c'est une solution pour ce style d'agriculture ? Est-ce que c'est une solution pour ce style et pour ce style ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce que vous estimez que ça n'en est pas ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que nos outils, ils sont polyvalents ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a des outils un peu polyvalents ? Ou est-ce qu'ils sont spécifiques d'un style d'agriculture ou de plusieurs ? Voilà, c'est juste pour savoir ça. Et puis, donc, là, vous vous offrez et puis, les artistes vont nous dire ce qu'ils ont envie de prendre. Donc, en fait, moi, j'attends que les artistes me disent qu'est-ce que demain ils ont envie d'utiliser et qu'ils utilisent peut-être déjà, mais que demain, ils aimeraient utiliser même s'ils n'utilisent pas aujourd'hui. Et puis, voilà, ils ne vont pas tout prendre, bien sûr, ça en fait trop de travail. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez l'exercice. Donc, voilà. Pour Loïc, qui est en ABUO, dans un système qui vous a décrit rapidement, est-ce que vous avez quelque chose à proposer ? Vous avez le droit de ne pas proposer. Et donc, vous le levez bien haut, vous le montrez, et puis Loïc va regarder ça et il va faire son marché. Et il va dire est-ce que demain, il est motivé ou est-ce qu'il n'est pas motivé ? Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent jouer avec Happy Air. Alors, c'est dur, moi, je suis un curieux de nature en plus. Bon, ben, Charlotte, forcément, j'y prends son outil qui semble être celui qui correspond le mieux. Après, après, quand même, il y a quelque chose où Charlotte et moi, on a tout le temps revenu dessus, c'est qu'on intègre toujours les problèmes de fertilisation avec les adventices, avec le problème de maladie. On essaye, parce que c'est réellement ce qui se passe au niveau de notre ferme. Et moi, quelque part, un petit peu, ce qui me manque dans tous ces outils-là par rapport à la bio, alors, là, je vous laisse le boulot parce que je comprends la complexité de la chose, quoi, mais justement, c'est d'essayer d'avoir un petit peu des informations. Et c'est là où, quelque part, la démarche de Charlotte, première, c'est j'y vais, j'y vais pas sur la fertilisation est déjà très importante par rapport à cette approche des facteurs limitants parce que nous, bien souvent, finalement, le fait d'apporter de la fertilisation, ça a plutôt un impact favorisant les facteurs limitants que vont être les mauvaises herbes et les maladies. Et donc, j'essayais de se trouver dans le meilleur des équilibres possibles un petit peu entre tous. Donc, effectivement, l'autonomie en azote ou le diagnostic de Steph, peut-être que ça pourra m'apporter des choses dessus, mais moi, c'est vraiment cette approche globale qui m'intéresse. Après, pour mes agriculteurs, plutôt, Mathieu, avec ses indicateurs biologiques, dès qu'ils entendent le terme biologique, forcément, ils sont très intéressés pour aller voir. et est-ce qu'en dehors de ce qui est proposé là, dans les exposés qu'il y a eu aujourd'hui et pour lesquels les gens sont absents, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, intéressé, ou il n'y a rien d'autre qui ne s'est pas présent ici ? Est-ce que dans les exposés, tu t'es dit, ah, ce truc-là, il faudrait que j'aille voir un peu plus près ? Alors, à un moment donné, j'ai abordé dans ma présentation le fait qu'actuellement, on avait quand même une technique qui, nous, en bio, nous satisfaisait beaucoup. C'était les associations de culture par rapport, justement, où ça permet, justement, une certaine alimentation des plantes, la maîtrise des bioagresseurs d'une façon générale. Donc, effectivement, l'exposé qu'on a eu sur les synchronies, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Bon, bien sûr, je suis un peu resté sur ma faim. Moi aussi, j'aimerais beaucoup plus de concret. La personne calmondée, glossaire, je suis d'accord, moi aussi, je le veux bien sur toutes ces plantes-là. Mais là, ça, pour moi, là, on est vraiment vers l'approche agroécologique intéressante. Donc, il faut que le comifère travaille sur les associations de culture et propose des choses concrètes, c'est ça ? Je fais la commande au père Noël. Moi aussi. Oui, oui, oui. Allez, on passe au suivant. Alors, qu'est-ce que, maintenant, c'est le tour des systèmes de pertes-pentes. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Alors, donc, voilà les propositions. Allez, tiens, je vais même rajouter ça, c'est facile. C'est ce qu'il a mis... Alors, Bertrand, ton marché, c'est quoi ton marché ? Règle de fractionnement, en fait, moi, j'utilise beaucoup Happy End depuis longtemps, voire même sur des nouvelles cultures. Donc, du coup, c'est pas que je veux pas de celui de Christine, mais voilà, je vais pas en utiliser trois. Et du coup, ça contient des nouvelles règles de l'apport. L'autonomie en azote, on s'en sert, mais c'est pas mal de... J'ai le droit... Il faut le prendre. Qu'on le prenne, symboliquement, ou bon, oui, j'apprends. En plus, indicateurs biologiques du sol, de toute façon, ça les intéresse d'une manière générale, donc c'est pas concurrent. Et puis, il y a une aussi de sèvres, pourquoi pas, si on avait le temps, ce serait intéressant, notamment, même en bio, parce qu'il se pose des questions là-dessus, sur phosphore potasse, donc ça pourrait compléter, ça pourrait être dans le sens de compléter, mais je suis complètement béhossien en la matière pour le moment. Donc, voilà, en gros, nous, on utilise beaucoup la fertilisation dynamique pour être plus efficace et pour contribuer à moins de pertes. Il y a quelque chose que je n'ai pas, alors bon, il faudrait que je prenne un pignet, bien sûr, c'est quand même, mais je l'ai dit autrement, c'est l'approche chimique, parce que les pertes, de nitrate ou de gaz sous forme de gaz à effet de serre, c'est de la conception systémique rotace. Ce n'est pas du tout que la fertilisation et les soldes fertiles. Mais ça, vous le savez tous, mais du coup, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans les propositions-là, mais on ne peut pas parler de pertes si on ne parle pas de système. Donc, ce n'est pas du tout que des règles de fertilisation. Donc, il faut que le comifère s'intéresse aux pertes d'azote, c'est ça ? Je continue la lettre au père Noël. au comifère et tout le monde, mais notamment au comifère, sûrement. Voilà. Eh bien, on va finir par le dernier. Même chose. Qu'est-ce que les fans proposent pour il y a une bonne diversité de propositions ? Avant de répondre aux propositions, je voudrais quand même statuer sur deux choses quand on a écouté l'ensemble des interventions aujourd'hui. Et pour moi, c'est assez clair. Depuis longtemps, la gestion de l'azote est quelque chose d'hyper compliqué. et en fait, essayer d'être précis, ce sera toujours compliqué. Et je pense qu'il faut, d'une certaine manière, abandonner l'idée d'avoir une certaine précision ou trop de précision parce qu'après, les facteurs climatiques, les facteurs sol, les facteurs biologie, etc., jouent de manière trop importante. Et ce qui peut nous faire prendre des risques, si on est trop précis, trop bas, eh bien, si on a un potentiel à aller chercher, on peut passer à côté. Le deuxième point, la précision, je m'en suis éloigné aussi parce que derrière, on part automatiquement sur des couverts végétaux. Donc, l'idée de reliquat, moi, ce n'est pas d'avoir 10, 20 ou 30 unités d'azote de reliquat supplémentaire. À la limite, c'est très bien parce que je vais pouvoir le transformer en biomasse. et puis, sortie récolte. Parce que le reliquat sorti hiver, dans ces systèmes-là, si vous êtes quasiment tout le temps couvert avec une végétation qui pousse, il ne sera jamais important. En fait, il ne veut rien dire. Et en fait, on a un travail qui est très intéressant qui a été fait, et c'est dommage que Virginie Rioux ait partie des pays de la Loire par le bassin de Loudon, qui a montré que les problèmes de fuite d'azote aujourd'hui, sur le bassin de Loudon, qui est un affluent de la Maine à Angers, que ce ne sont pas les excès de fertilisation sur les céréales s'il y en a, mais c'est la minéralisation d'automne si elle n'est pas captée. C'est partout. C'est la minéralisation, mais je suis d'accord avec toi, c'est la minéralisation de l'automne si elle n'est pas captée. Et en fait, on rejoint là la qualité de l'eau à serrer, 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 la fertilisation sur les céréales et on n'aboutira à pas grand-chose. On est d'accord que vous pouvez mal près que sur 10 ou 20 ans, les excès vont dans le sol et notamment en l'année, ça alimente la minération de l'automne. Oui, mais on ne peut pas décortir trop. Oui, à l'année, ça ne se voit pas, mais ça alimente un peu. Mais c'est quand même la minéralisation automnale et si on n'a pas de couverture pour la capter, si on n'a pas des cultures comme des colzas, si on n'a pas des prairies installées, même en bio, si on n'apporte pas de fertilisation, on aura des soucis et pas de fertilisation, on n'a pas de couverture, on aura des soucis de lessivage. Donc ça, c'est peut-être des points sur lesquels il faut se concentrer et accepter qu'on fonctionne en flux et accepter qu'on fonctionne en flux. Ce qui fait que ça m'amène à la chose qui m'intéresserait le plus aujourd'hui, ce serait l'azote potentiellement minéralisable, je m'excuse, ce serait ce que est arrivé à travers la manière organique et arriver à détecter. alors c'est sûr qu'il va falloir travailler avec des fourchettes et plus que des chiffres précis parce que c'est toujours impacté par le climat mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est le potentiel de minéralisation de mon sol qui va reconnecter avec les indicateurs biologiques mais sachant que la biologie n'est que la courroie de transmission de la fertilité et ensuite, je n'ai pas encore touché à ça mais je le regarde, essayer de détecter les nouvelles carences parce que si on veut et c'est pour ça que j'ai mis un petit passil orange si on veut continuer et on peut devenir très bon dans la gestion de la structure du sol et les flux mais si la matière organique qu'on a constituée est carencée en bords ou carencée en molybdène ou autre et bien c'est l'apparition d'un nouveau facteur limitant et si on veut détecter ce facteur limitant c'est certainement les sèvres qui nous permettront de faire ça. Je peux apporter une conclusion à la conclusion ? La conclusion c'est le grand fère. Après, je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici non plus en disant ça c'est meilleur que ça c'est meilleur que ça et en fait il va falloir qu'on accepte au niveau français même au niveau européen qu'on a une diversité d'agriculture on a une diversité des systèmes et en fait qu'on essaye d'être bon voire très bon dans chacun des systèmes et c'est comme ça qu'on fera progresser l'ensemble de l'agriculture pas essayer de modéliser un système parce qu'on rentre tout de suite dans une forme de comparaison non, il faut qu'on essaye d'être bon voire très bon dans chacun des systèmes et après il y aura plein d'hybridation et c'est cette diversité qui permettra à l'ensemble d'être meilleur. Merci bien. Merci. Rémond Rau qui est spécialiste des techniques innovantes en agriculture il l'est aussi en animation merci beaucoup l'école des fans je ne suis pas sûr que tout le monde connaissait à l'époque de Jacques Martin dans les années 1980-90 Grigory il était peut-être un peu jeune pour jouer le rôle des élèves tu connaissais quand même écoutez c'était c'est une journée comme le comité d'organisation souhaitait qu'elle se passe c'est à dire qu'on parle de manière transversale sur des systèmes qu'on n'oppose pas les agricultures qu'on les compare qu'on s'ouvre effectivement à du vocabulaire ou des mots qu'on a entendu plus aujourd'hui que par le passé il y a toujours l'exigence scientifique qui fait qu'on a besoin d'essais on a des essais de longue durée qui malheureusement ne servent pas beaucoup parce qu'ils sont sur des systèmes qu'on reproduit depuis 40 ans mais qui pourraient quand même servir sur quelques références et puis on a les nouveaux systèmes plus transversaux des coopératives des chambres d'INRAE les essais des instituts techniques qui abordent des questions beaucoup plus transversales qui répondent mieux à la demande des professionnels aujourd'hui et donc il est très important que la profession soutienne la durabilité de ces essais alors c'est la profession mais c'est aussi les financeurs le ministère etc parce que tout ce que l'on a vu là de très concret des choses du bon sens agronomique et puis aussi il y a eu quelques résultats surprenants pas intuitifs qui nous amènent à continuer de vouloir faire évoluer les références tout ça c'est des essais c'est de la science c'est des heures passées au champ au laboratoire et donc merci à tous les acteurs de l'avoir fait et je remercie particulièrement Julien et Grégory qui ont fait un bel exposé de ce à quoi sert le comifère donc en fait je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit mais ils ont à travers leur histoire agronomique exprimé une rencontre une collaboration des essais une communication voilà ce soir et c'est c'est ce qu'on leur en cherche au comifère donc j'espère que parmi vous il y a des personnes qui voudront rejoindre les groupes apporter des venir avec des questions repartir peut-être avec des réponses enfin il y a des il y a des sujets plus ou moins complexes en tout cas merci beaucoup à tous merci au groupe organisateur et des journées comme ça ça nous manquait et donc vive le présentiel aussi voilà Applaudissements